Bonjour, on attend encore la participation des gens qui se sont inscrits. On va commencer dans quelques minutes. Merci. Merci. Pour ceux qui viennent de se joindre au webinaire, nous attendons encore quelques minutes pour permettre aux participants de se connecter. Merci beaucoup. Merci. On nous a partagé que c'était un petit peu difficile de se joindre au webinaire. Il y a une série d'étapes. Donc, on va laisser encore quelques minutes aux participants pour se brancher. Merci de votre patience. Merci. Merci. Alors, nous allons commencer. Il manque encore quelques participants, mais je suis persuadé qu'ils pourront se joindre à nous au courant de la présentation. Tout d'abord, merci. Mon nom est Frédéric Boulanger. Je suis le directeur du campus du Collège Boréal à Windsor. Je voulais vous remercier d'être là, de prendre le temps aujourd'hui de participer à ce webinaire. C'est un privilège pour nous de pouvoir partager notre expérience, nos constatations et observations au cours des dernières années ici à Windsor, mais aussi dans tout le centre sud-ouest. Le Collège Boréal offre des services en immigration. Donc, on est bien contents de pouvoir partager avec vous un peu nos observations. Non seulement des observations, mais aussi des multiples lectures, des témoignages. Donc, on a fait notre travail de recherche pour être capable aujourd'hui de vous partager un peu ces observations-là. Au courant de la présentation, on va avoir une question. On va vous demander de participer si vous le désirez. Donc, au moment venu, nous vous dirons comment le faire. Vous allez utiliser le chat, en fait, pour pouvoir poser vos questions ou ajouter aux observations que nous avons faites au cours des dernières années. Donc, lorsque ce sera le temps, on vous l'indiquera. Il y aura aussi une période de questions et réponses à la fin qui va, encore une fois, où on va utiliser le chat pour recevoir vos questions et nous vous donnerons les réponses suite aux questions que nous sélectionnerons. J'aimerais aussi présenter ma collègue ici qui joue à moi aujourd'hui, Nada Berroakil, qui est notre gestionnaire ici pour tout ce qui touche la formation langagière aux nouveaux arrivants. Donc, dans l'invitation, c'était moi qui était la personne qui allait présenter. J'ai décidé de me joindre. J'ai demandé à Nada de se joindre à moi pour pouvoir présenter aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup et je lui cède la parole. Bonjour à tous et merci d'être ici. D'abord, on va regarder l'agenda pour la présentation d'aujourd'hui. Nous allons vous présenter les objectifs, le Collège Boréal en bref. Nous allons parler un peu de l'immigration avec quelques statistiques pour ensuite avoir un témoignage d'un nouvel arrivant que nous allons regarder ensemble. Et pour être plus spécifique à notre approche, nous allons regarder les observations et les constats que nous avons, comme Frédéric a mentionné, d'après nos recherches, notre expérience et nos lectures, qui ont amené à des facteurs d'intégration socio-économique. Pour cela, nous allons aussi parler des prémices de départ, notre modèle d'intégration, des histoires de succès et ensuite des opportunités qui s'ouvrent après cette présentation. Et bien sûr, vous allez avoir l'opportunité de nous poser des questions à travers le chat. Alors, comme objectif pour aujourd'hui, bien sûr, la plupart d'entre nous travaillons de près ou de loin avec les nouveaux arrivants. On espère qu'après la présentation d'aujourd'hui, chacun d'entre nous est en mesure de revisiter son rôle respectif avec le nouvel arrivant. Personnellement, j'ai commencé au collège comme travailleuse d'établissement. Et maintenant, dans mon poste, présentement, quotidiennement, je travaille avec les nouveaux arrivants dans notre programme Link, la formation langagière aux nouveaux arrivants, je me mets comme… c'est un devoir pour moi de toujours m'interroger, de questionner comment les choses sont faites, comment on peut mieux aider ces nouveaux arrivants à s'intégrer dans la société. Il faut bien sûr prendre conscience des défis vécus par le nouvel arrivant dans sa quête pour une carrière significative et durable. Lorsqu'on comprend ces défis et les conséquences qui viennent avec ces défis, nous sommes en mesure de mieux les aider à s'intégrer. Bien sûr, on va présenter les facteurs. Et après la présentation, il est très important de saisir les facteurs qui peuvent accélérer l'intégration socio-économique du nouvel arrivant. Et suite à notre présentation et notre discussion, ceci va générer de nouvelles idées et des pistes de réflexion pour ce qui s'en vient. Donc, le Collège Boréal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un collège communautaire et c'est un des 24 collèges en Ontario. Le Collège Boréal a 38 sites, 38 points d'accès dans 28 communautés, 7 campus dont celui de Windsor, le plus récent. C'est plus de 384 employés permanents à travers la province. C'est 25 ans d'histoire ou tout près de 25 ans d'histoire. C'est des programmes postsecondaires. C'est des programmes en apprentissage. C'est des services en employabilité. C'est des services en immigration. C'est aussi de la recherche appliquée. C'est du rattrapage scolaire. C'est de la formation continue. C'est de la formation sur mesure. Donc, c'est un éventail de services qui nous permet, comme collège, de s'assurer que l'objectif ultime, c'est l'emploi. Donc, tous ces départements-là travaillent ensemble pour permettre à nos clients, nos étudiants, de décrocher l'emploi de leurs rêves. Donc, c'est ça. L'immigration, c'est une partie importante de ce que le Collège Montréal fait en Ontario. Je vais laisser Nada expliquer davantage pourquoi l'immigration est un facteur si important pour le Canada. D'accord. Alors, bien sûr, l'immigration est importante. Avant de passer aux chiffres statistiques, on va parler un peu de son importance au Canada. Le Canada a toujours été reconnu pour être impliqué dans les conflits humanitaires. On accueille des immigrants. Le Canada a accueilli des nouveaux arrivants depuis plusieurs années. Le Canada a une réputation pour être un endroit de sécurité, un pays exceptionnel où il n'y a pas de conflits. Les immigrants peuvent, au Canada, avancer et se réaliser. Donc, à part cela, bien sûr, un autre point qui rend l'immigration importante, c'est les pressions démographiques que nous vivons. On avait un fort taux de natalité dans les années 50 et 60, mais ce taux est plus bas maintenant. En effet, le ratio travailleurs-retraités est présentement de 4.2 pour 1, mais selon les projections, il serait de 2 pour 1 d'ici 2036. Ceci dit, les immigrants qui viennent avec leurs expériences diverses participent à l'économie et ont un impact direct sur le pays et la gestion du pays. Cette diversité nous place aussi fortement au plan international et nous rend beaucoup plus qualifiés à bâtir des relations internationales aussi. Donc, quelques statistiques. On va demeurer brefs, mais je pense que c'est important de prendre conscience de la répartition de l'immigration à travers le Canada et du rôle de l'Ontario comme province à l'intérieur du Canada. Donc, comme on peut le voir, l'Ontario reçoit le plus de nouveaux arrivants, a reçu le plus de nouveaux arrivants en 2017. Si on regarde les chiffres passés et les chiffres futurs, la tendance va demeurer la même. Donc, une forte proportion des nouveaux arrivants qui choisissent, qui leur sont assignés l'Ontario comme lieu de résidence. L'autre statistique intéressante, c'est que de cette proportion-là, on peut voir que la moitié d'entre eux sont des immigrants économiques. Donc, ça, c'est important de prendre conscience de ça parce que la plupart du temps dans nos services en immigration, ce n'est pas nécessairement l'immigrant économique qui vient chercher l'appui. C'est le réfugié qui fut sélectionné par le fédéral, qui est généralement client chez nous. Donc, pour l'Ontario, c'est près de, si je ne me trompe pas, environ 38 %, près de 40 % qui proviennent d'une sélection du fédéral. Donc, c'est important de noter que la plus forte concentration vient vraiment des immigrants économiques, mais qu'une très forte proportion vient des personnes qui sont sélectionnées par le fédéral. Nous pensons que la réflexion et les observations qu'on a faites au cours des dernières années, on en parlera un petit peu plus tard durant la présentation, nous pensons que si on met l'emphase sur l'intégration socio-économique des clients qu'on dessert, que naturellement, on devrait voir plus d'immigrants économiques visiter nos services. Parce que la situation dans laquelle les immigrants se retrouvent par rapport au marché de l'emploi ici au Canada est similaire. Malgré le fait qu'on pense qu'un immigrant économique a plus de facilité à se décrocher à un emploi de rêve, souvent, il fait face aux mêmes barrières. Donc, ça va être important un peu plus tard dans la présentation de comprendre que si on aligne nos stratégies vers l'intégration socio-économique, il y a de fortes chances que les immigrants économiques commencent à visiter nos services. Merci Frédéric. On parle d'immigration, on parle des immigrants. Nous vous invitons maintenant à regarder cette courte vidéo de quelques minutes. Ça parle de l'histoire d'un immigrant, Mostafa Hanaka, et son parcours comme nouvel arrivant. Veuillez noter que, oui, Mostafa s'est établie au Québec, mais son histoire est une réalité. Il y a des histoires similaires en Ontario et possiblement au Canada. Merci. 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 On va juste prendre quelques minutes pour voir. Il y a des gens qui cherchent à communiquer avec nous à travers le chat. Je veux juste être certain que tout a bien été. Il n'y a pas de son. OK. Donc, je vais vous résumer un peu le vidéo. Je vais m'assurer d'envoyer le vidéo à tous les participants. Mostafa est un Égyptien d'origine, a appris le français par lui-même de zéro. Depuis quatre ans, il est au Québec lors de la vidéo. Il a cherché à se trouver un emploi, a envoyé de nombreux CV à toutes les semaines, est reconnu par l'Ordre des ingénieurs. Mostafa, c'est un ingénieur électrique. Donc, il est reconnu par les ingénieurs, par l'Ordre des ingénieurs. Il est reconnu par le gouvernement. Sa maîtrise au pays a été reconnue par une université. Et malgré tout, il n'arrivait pas à trouver un emploi. Donc, ce qu'il dit, grosso modo, c'est qu'il trouve ça curieux qu'il n'a pas été capable de trouver un emploi. Et que le fait de venir au Canada, la résilience et le courage que ça a pris devraient être un facteur important pour le sélectionner, étant donné son expérience, son éducation, le fait qu'il parle les langues. Donc, c'est un peu la réalité qu'on vit avec plusieurs nouveaux arrivants ici, à Windsor, dans nos sites. Beaucoup de gens qui sont qualifiés, qui ont une expérience riche et qui, malheureusement, et qui parlent bien les langues et qui, malheureusement, se retrouvent dans une situation où, malheureusement, l'employeur ne répond pas à l'appel. Donc, c'est un peu ça que la vidéo disait. On s'excuse parce que la vidéo n'a pas fonctionné. On va s'assurer qu'elle soit partagée à tous les participants. On va passer à la prochaine diapo, où on parle vraiment des observations qu'on peut faire auprès d'un nouvel arrivant lorsqu'il est admis à titre de personne réfugiée ici au Canada. Oui. Alors, à part le témoignage de Mostafa, bien sûr, comme Frédéric l'a dit, il y a plusieurs histoires similaires ici et partout au Canada. Nous avons nos propres expériences avec des nouveaux immigrants ici qui ont eu le même parcours. Avec ces expériences-là, des recherches et des lectures, on vous partage nos observations sur le nouvel arrivant admis à titre de personne réfugiée. Alors, d'abord, la personne qui vient ici, on dit la paire de la nation de liberté de choix. Ce qu'on veut dire ici, c'est que le nouvel arrivant ne choisit pas nécessairement de venir au Canada ou à la région où il se trouve. Il ne choisit pas sa destination. Il arrive ici avec… il y a de la vulnérabilité. Les vulnérables passent à sa nouvelle réalité. Il arrive au pays accompagné du strict minimum. Il a une connaissance presque inexistante des systèmes du pays d'accueil. Bien sûr, on parle du Canada. Et il développe une dépendance envers les services d'immigration, envers le secteur d'immigration. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que souvent, une fois qu'un nouvel arrivant est sélectionné par le Canada, que le nouvel arrivant cherche une sécurité et qu'on lui dit qu'il finalement va pouvoir se déplacer vers le pays le plus sécuritaire au monde, souvent, une fois arrivé, le fait de venir au Canada devient un accomplissement, l'accomplissement ultime. Et on a tendance à oublier la perspective à long terme par rapport à l'intégration socio-économique. Et malheureusement aussi, on parle souvent de deuxième génération. Le Collège Boréal croit en la première génération. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est malgré le fait qu'il y a une vue à court terme et que l'arrivée au Canada est un accomplissement ultime, on cherche à donner de la perspective à long terme aux clients. Souvent, le client n'a pas de repère financier adapté à sa nouvelle réalité. Donc, bien entendu, il reçoit un chèque du gouvernement fédéral, mais ce chèque-là est seulement pour la première année. Plusieurs d'entre eux n'ont pas de plan financier à long terme, mais ils sont biaisés par leur statut économique durant la première année. Je suis persuadé que vous avez pu côtoyer des nouveaux arrivants qui, une fois que la première année se termine, se retrouvent dans des situations un peu précaires parce que le montant reçu n'est pas le même qu'ils ont reçu lors de la première année. Donc, c'est important aussi de prendre conscience de ça lorsqu'on travaille avec les nouveaux arrivants. Une des choses que moi, Stéphane disait, et on va en parler un peu plus tard, j'ai eu la chance de lui reparler encore cette semaine, c'est un réveil brutal. Il faut prendre conscience que le Canada, à l'étranger, lorsqu'on vend le pays, on vend un rêve, on vend un futur plus brillant. Et quand on arrive ici au Canada, le nouvel arrivant rencontre une réalité qui n'est pas celle qu'on lui avait vendue au pays. D'ailleurs, je peux vous lire une petite citation d'une de nos recherches. Ça va comme suit. « L'orientation que le nouvel arrivant reçoit avant son départ est inadéquate et trompeuse, spécifiant un manque d'information à propos de l'éducation et les formations disponibles, la reconnaissance des ordres et la difficulté à trouver du travail. » Ce passage-là qui vient d'un auteur de nos recherches que nous avons pu lire, c'est le genre de passage qu'on lit dans tout ce qui touche les nouveaux arrivants. Le décalage entre ce qui est attendu et la réalité. Donc, il faut savoir ça quand on travaille avec les nouveaux arrivants, qu'on a un nouvel arrivant qui, généralement, est déçu de sa situation parce que ça ne reflète pas nécessairement ce qu'on lui avait partagé. Donc, il y a le nouvel arrivant qui est dans son nouvel environnement, à qui on a dit que trouver du travail au Canada serait relativement simple parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre et que souvent, on sélectionne nos nouveaux arrivants en fonction de leurs compétences, leur éducation. Donc, un des joueurs dans cette relation-là, ce n'est pas juste le nouvel arrivant, c'est le marché du travail. Et je vous invite à lire à propos du marché du travail canadien. Et vous allez vous rendre compte rapidement. Et selon notre expérience, selon nos discussions ici à Windsor et à travers le Centre Sud-Ouest, et là, on généralise, bien entendu. Il y a des exceptions à tout ça. Mais pour l'employeur moyen, souvent, il n'y a pas de reconnaissance des ordres professionnels. Et c'est souvent non suffisant pour les employeurs. Donc, Moustapha a vécu ça. Il était reconnu par l'Ordre. Et malheureusement, il y a eu de la difficulté à trouver un emploi. Et pourtant, l'Ordre reconnaissait son diplôme. On parle souvent des agences d'accréditation. Donc, des agences qui reconnaissent les diplômes obtenus à l'étranger. Bel outil. Le malheur, c'est que l'employeur moyen ne connaît pas les agences d'accréditation. Donc, quand il y a un processus de sélection et que l'employeur moyen est un petit et moyen dans l'entreprise, il n'a pas nécessairement de département de ressources humaines. Donc, regarde un CV et voit une agence d'accréditation. Pour l'employeur moyen, ça n'a pas de valeur. Ils ne connaissent pas ou ne connaissent très peu les agences d'accréditation. Les diplômes étrangers sont peu reconnus par les employeurs. On a énormément de clients qui ont des diplômes, ont une riche expérience. Et malheureusement, les diplômes étrangers sont peu reconnus parce que c'est de l'inconnu pour l'employeur. Donc, on donne souvent l'exemple d'un nouvel arrivant qui a un diplôme universitaire à Kinshasa, au Congo. Pour l'employeur moyen canadien, un, il aurait probablement de la difficulté à identifier où est le Congo. Deux, de donner de la crédibilité à un diplôme d'un pays qu'on ne connaît pas. Ça met une barrière supplémentaire quand c'est le temps de sélectionner un nouvel arrivant pour une entrevue, par exemple. L'autre aspect qu'on entend souvent parler, et c'est vrai pour les Canadiens d'origine à un très jeune âge, c'est que les employeurs s'attendent à ce que les gens aient une expérience canadienne. Et ce qui est malheureux pour le nouvel arrivant, c'est qu'il y a une expérience internationale, ce qui devrait faciliter son intégration au marché de l'emploi. Malheureusement, les employeurs canadiens ne reconnaissent pas l'expérience de travail à l'étranger. Donc, on aimerait bien que les choses soient différentes. Je suis persuadé que le gouvernement fédéral aimerait aussi que les choses soient différentes, étant donné les pressions démographiques qui existent ici au pays. Mais malheureusement, notre expérience, nos lectures, les différents témoignages qu'on a eus au cours des dernières années, nous disent que le marché du travail est relativement fermé à la diversité et à l'expérience et à l'éducation étrangère. Donc, malheureusement, le nouvel arrivant en souffre. Merci, Frédéric. Alors maintenant, je vous invite à partager vos propres observations en rapport à vos nouveaux arrivants, à la réalité du nouvel arrivant et ou du marché du travail. Si vous pouvez, si vous voulez utiliser l'option du chat, nous allons lire trois commentaires. On peut donner quelques minutes. Pour ceux qui vont poser une question, je vais vous laisser écrire la question ou pas la question, je m'excuse, votre observation, quelle qu'elle soit. Entre-temps, je vais vous lire une statistique qui est relativement importante, qui démontre le fait que, qui démontre la difficulté avec laquelle un nouvel arrivant a accédé au marché de l'emploi. Donc, en 2017, les taux de participation au marché du travail des immigrants de 25 à 54 ans arrivés au pays au moins 10 ans auparavant sont comparables à ceux des personnes nées au Canada. Donc, ça, ça veut dire que le taux de participation prend 10 ans avant de rencontrer la moyenne des gens qui sont nés au Canada. Leur revenu d'emploi moyen atteigne la moyenne canadienne quelques 12 ans après leur arrivée. Donc, à talent égal, à éducation égale, le nouvel arrivant va prendre 12 ans à obtenir un revenu qui est similaire à un Canadien d'origine. Donc, ça, c'est une statistique importante. Est-ce qu'il y aurait moyen de raccourcir le temps, donc de 10 ans à 5 ans, par exemple? Nous, on croit que si on mise sur les bons facteurs, on va être en mesure de le faire. Donc, je vous invite, je vois qu'il n'y a pas nécessairement de contribution à ce stade-ci, je vous invite à y réfléchir. Si vous voulez ou souhaitez nous envoyer vos suggestions, bien entendu, l'immigration, ça nous touche tous. On ne pourra pas avoir la science infuse, la vérité absolue. Donc, on vous invite à nous envoyer vos observations une fois la présentation terminée. Donc, je vais passer. Je voulais faire juste une mise en contexte. Bien entendu, le Collège Boréal est en immigration depuis plusieurs années. Moi, je suis ici à Windsor depuis environ 5 ans. On n'est pas arrivé à ce qu'on vous présente aujourd'hui en criant à ciseaux ou en claquant des doigts. On y est arrivé parce que l'immigration est centrale à ce qu'on fait ici. Et tout le personnel ici au Collège Boréal touche de près ou de loin aux nouveaux arrivants et ont participé à cette discussion, à cette réflexion. Donc, j'aimerais les remercier pour ceux qui sont branchés présentement. Et très rapidement, on s'est rapprochés de nos programmes en immigration parce que, bien entendu, l'immigration, comme je le disais, est une partie importante de ce qu'on fait ici. Et rapidement, quand on se rapproche de nos clients, il y en a plus de 200 ici à Windsor, en formation langagière, par exemple, c'est qu'on commence à connaître nos clients davantage. Et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait au pays, quelles sont leurs ambitions, leurs aspirations. Finalement, on se rend compte que ces gens-là ont énormément à offrir. Et que parce qu'on est un collège communautaire, parce qu'on est orienté vers l'emploi, qu'on se doit de se questionner à savoir comment on peut accélérer l'intégration socio-économique d'un nouvel arrivant à travers l'éducation, en fait. Donc, comme système, on voulait s'assurer que tout ce qu'on fait était stratégique par rapport aux ambitions, aux aspirations des nouveaux arrivants. Donc, un exemple très simple, c'est dès le départ, dans nos classes de formation langagière, on a un mur de rêve. Donc, on demande aux étudiants de nous partager quelles sont leurs aspirations professionnelles pour que, comme équipe, on puisse comprendre ou on puisse saisir le but ultime, la carrière ultime, pour que, comme équipe, on puisse mettre en place une stratégie, un plan d'intégration socio-économique en lien avec ces aspirations-là et mettre des stratégies en place pour accélérer cette transition-là. Donc, on n'y est pas arrivé comme ça et la discussion et la réflexion nous ont amené à identifier trois facteurs cruciaux, selon nous, d'intégration socio-économique. Je vais laisser Nada partager ces facteurs. Merci, Frédéric. Alors, oui, comme Frédéric a dit, c'est vraiment suite aux observations. On a regardé les observations ensemble, des discussions. Ce sont des discussions en équipe, nos discussions avec nos clients. À part les recherches et les lectures, il y a eu aussi des discussions avec les employeurs. Et tout ça nous a amené aux trois facteurs que nous croyons sont les trois grands facteurs importants pour l'intégration, pour accélérer l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants. Le premier facteur est la connaissance de l'une ou des deux langues officielles. Donc, bien sûr, si on ne parle pas la langue, ça peut être ou ça l'est. C'est un obstacle pour s'intégrer, que ce soit pour le fonctionnement dans la société ou au marché du travail. Donc, bien sûr, premièrement, c'est la langue, c'est le plus grand facteur pour l'intégration des nouveaux arrivants. Le deuxième facteur est, encore une fois, selon le marché du travail, on a regardé les observations, les discussions avec les employeurs. Il est clair que l'expérience canadienne est importante. Oui, l'employeur cherche aussi des compétences tacites et pas seulement des compétences techniques. L'employeur veut un employé qui va être capable de travailler avec cette équipe, avec un marché du travail qui a une culture canadienne, dont l'expérience canadienne est définitivement un facteur pour l'intégration du nouvel arrivant au marché du travail. Finalement, il y a l'éducation canadienne. Comme je vous le disais, une fois qu'on regarde ce qui se passe sur le marché du travail, une fois qu'on lit un peu, on se rend compte que malheureusement, les nouveaux arrivants qui ont une riche expérience, une riche éducation, se butent à un marché du travail qui ne reconnaît pas nécessairement les diplômes à l'étranger. Donc, c'est évident pour nous que, et c'est malheureux, soyons clairs ici, soyons honnêtes, c'est malheureux. En fait, on devrait, comme société, d'être capable de reconnaître les diplômes qui sont à l'étranger, la riche expérience que le nouvel arrivant apporte à notre pays. Malheureusement, la situation n'est pas celle-là. Donc, ce qu'il faut, c'est outiller le nouvel arrivant. Ce qu'on voit, c'est que souvent, si on met l'éducation canadienne en priorité, c'est que le nouvel arrivant va avoir un objectif clair sur, il va avoir un plan clair sur comment arriver à une carrière de choix. Et mine de rien, l'éducation canadienne n'apporte pas juste des connaissances techniques. Nous, ce qu'on croit, c'est que le nouvel arrivant, parce qu'il se retrouve dans un environnement encore plus diversifié, où il va être en contact de façon continue, non seulement avec des gens de partout dans le monde, des Canadiens d'origine, bien, il va aussi aller chercher des compétences tacites. Parce qu'il va être en contact avec des employeurs, avec des professeurs, il va aller chercher des compétences tacites. Il va se préparer, mine de rien, à son emploi de rêve. Il va arriver à vendre à l'employeur qui l'a peut-être connu ce que c'est travailler dans un environnement canadien, un environnement culturel canadien. L'autre chose, c'est, pardon, je m'excuse, j'ai perdu le fil de mon idée. Mine de rien, pour un collège, généralement, les programmes ont un stage. Donc, un immigrant qui vient dans un de nos programmes, ou dans un programme d'un collège communautaire en Ontario, des 24 collèges, va peut-être avoir la chance de se retrouver en milieu de travail. Donc, non seulement il va obtenir un diplôme, mais il va aussi obtenir l'expérience canadienne qui est demandée. Alors, « killing two birds with one stone » à ce point-ci. Alors, selon nous, les trois facteurs d'intégration socio-économique sont la langue, l'éducation canadienne et l'expérience canadienne. Oui. Et vu que les facteurs sont un objectif, comme équipe, on s'est entendu sur des prémices de départ qui permettraient d'accélérer l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants et l'obtention de ces facteurs. Tous les nouveaux arrivants ont des préoccupations de l'espoir, des rêves et des aspirations face à leur avenir. On doit toujours reconnaître, oui, on reconnaît l'état dans lequel le nouvel arrivant est arrivé, mais il faut aller au-delà de ça. On négocie avec un être humain qui a aussi des rêves et des aspirations, qui a rêvé d'une nouvelle vie. Donc, il est de notre devoir de reconnaître ceci et y travailler, présenter les facteurs et s'assurer qu'il a tous les outils pour y arriver. Due à l'importance des services d'immigration dans l'intégration des nouveaux arrivants, il est de notre devoir de les informer de toutes options qui pourraient leur permettre de se réaliser intégralement. Donc, encore une fois, on se doit de voir un peu plus loin avec ce client. Oui, il est vulnérable à son arrivée, mais on n'arrête pas là. On reconnaît son état, mais il faut réfléchir et l'aider à rêver. Ce n'est pas toujours une idée qu'il a en tête quand il arrive au pays. Comme Frédéric l'a mentionné précédemment, c'est qu'arriver au Canada, c'est déjà un succès. C'est leur objectif d'arriver au Canada. Alors, il est de notre devoir, comme intervenant, comme travail dans le secteur de l'immigration, de leur présenter toutes les options, toutes les possibilités pour qu'ils grandissent, pour qu'ils avancent dans leur nouveau pays d'accueil. Vas-y. Oui, l'objectif ultime du Collège Boréa, c'est l'intégration socio-économique durable des nouveaux arrivants. Et on mise sur leur potentiel humain. Tout individu, peu importe le pays d'origine, a un potentiel. Et l'objectif du Collège Boréa, c'est d'aller chercher le maximum, de s'assurer que le client va même au-delà de son potentiel humain. Et on le fait, on se satisfait, on essaie de ne pas se satisfaire de peu. On cherche à mettre tous les efforts ensemble avec le nouvel arrivant pour s'assurer qu'il puisse réaliser ses rêves les plus fous. Il n'y a rien d'impossible. Donc, ça, c'est une des prémices de départ qui est importante. Comme on le disait précédemment, les employés du Collège Boréa comprennent bien que l'éducation canadienne, l'expérience canadienne et la connaissance des langues officielles sont la pierre angulaire d'une intégration socio-économique durable. En ce moment, le portrait, c'est que ces trois facteurs-là font en sorte qu'un nouvel arrivant peut transiter rapidement vers une carrière de choix. L'autre chose, c'est, et ça pourrait paraître curieux pour certains, mais pour nous, tous les nouveaux arrivants, non-obstant leur éducation, peuvent, s'ils le désirent, se développer à travers un parcours académique pour accéder à une carrière significative à la hauteur de leurs attentes. Tous ont le potentiel, s'ils le désirent, d'avoir une carrière de choix. Donc, on parle souvent de « survival job », les emplois de subsistance. À l'occasion, c'est nécessaire dans le plan d'intégration socio-économique, mais cet emploi de subsistance-là ne devrait pas être une finalité en soi. Il doit y avoir un plan à plus long terme qui va miser sur le potentiel humain et les désirs des clients avec lesquels on travaille. Donc, ayant cette prémisse de départ-là, on a pu identifier différents services que le Collège Boréal offre à travers ses sites. Le Collège Boréal offre des services d'établissement, des services de langue, offre des programmes de transition, et les programmes de transition ici au Collège Boréal, c'est la remise à niveau, la formation de base. ACE, par exemple, on a les programmes postsecondaires, on a les programmes d'emploi. On est unique en province parce qu'en fait, la plupart des agences qui sont en immigration offrent certains morceaux de ce casse-tête-là. La plupart d'entre eux vont offrir l'établissement, vont offrir les programmes de langue, vont offrir les programmes d'emploi. Et ce qu'on voit, malheureusement, c'est si on ne réalise pas les barrières auxquelles le nouvel arrivant fait face lorsqu'il se trouve un emploi, c'est que le parcours d'établissement à langue et à emploi ne fonctionne, n'est peut-être pas la solution idéale à long terme. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que ces clients-là vont se trouver dans des emplois de subsistance. Comme Collège, bien entendu, on a des programmes de transition, on a des programmes postsecondaires. Donc, c'est évident pour nous. Et on sait que l'éducation canadienne est un facteur important de l'intégration socio-économique. Donc, bien entendu, on s'assure que nos nouveaux arrivants, une fois qu'on leur présente les options, puissent accéder rapidement à ces programmes-là. Et l'objectif, bien entendu, c'est de les faire circuler d'un morceau à un autre, d'un département à un autre, pour s'assurer qu'à la fin, ils puissent obtenir l'emploi désiré. Là, vous allez vous dire, le Collège Boréal a un mandat francophone au niveau postsecondaire, a un mandat francophone au niveau des programmes de transition. Et vous avez bien raison. Mais si on adopte un modèle d'intégration socio-économique comme celui qu'on vous présente présentement, c'est évident qu'on doit aller chercher l'aide de nos partenaires. Par exemple, quand on parle des programmes de déso, il faut travailler avec les conseils scolaires. Et là, les conseils scolaires, non seulement francophones, mais les conseils scolaires anglophones. Il faut travailler avec les institutions postsecondaires anglophones. Pour nous, ici à Windsor, par exemple, parce qu'on sert non seulement une clientèle francophone dans nos programmes de langue et nos programmes d'établissement, on sert des anglophones, on sert des allophones. Alors, on se devait de communiquer avec le Collège Sinclair, par exemple. Et il y a de ça quelques années, on s'est entendu pour que nos étudiants qui sont en formation langagère puissent transiter rapidement vers le programme ACE de Sinclair. Donc, si le client n'est pas francophone ou ses clients francophones et décident de poursuivre ses études en anglais, on a en place des partenariats stratégiques avec les différents collèges et les universités pour s'assurer que les clients puissent accéder à des diplômes, à des programmes d'apprentissage, à de la formation continue, à des programmes relais et ce, le plus rapidement possible. Donc, bien entendu, l'intégration socio-économique, ça ne se fait pas seul. Ça se fait en partenariat. Et comme le Collège Boréal a un mandat francophone au niveau des programmes postsecondaires, des programmes de transition, si on croit à l'intégration socio-économique, on se doit de travailler de très près avec les autres institutions postsecondaires en province. Oui. Donc, comme on vous le mentionnait un peu plus tôt, on a eu la chance de parler à Mostafa. Mostafa, dans la vidéo, comme malheureusement vous n'avez pas eu la chance de la voir, est retournée aux études, est retournée à l'Université Concordia pour aller se chercher une maîtrise en ingénierie. Donc, le fait qu'il ait pu aller chercher cette maîtrise-là, mine de rien, il a pu décrocher un emploi chez Construction Saint-Arnaud. Et là, c'est drôle parce que Construction Saint-Arnaud est à Trois-Rivières, une petite ville dans la province du Québec. Donc, c'est pas la ville de Québec, c'est pas à Montréal ou c'est pas dans une grande ville qu'il a trouvé de décrocher l'emploi. Il a décroché l'emploi à Trois-Rivières. Mostafa est présentement responsable d'environ huit projets par année. Il a un budget à gérer d'environ 20 millions de dollars. Il travaille avec des surintendants qui, eux, ont des équipes. Donc, il a, mine de rien, finalement trouvé une opportunité et il semble être heureux dans sa carrière. Ce qu'il nous disait, et on lui a posé la question, qu'est-ce qui explique le fait que l'employeur de Trois-Rivières a été ouvert à t'engager? Et, fait intéressant, le propriétaire de Construction Saint-Arnaud est un Espagnol d'origine. Donc, possiblement un nouvel arrivant. Alors, donc, ça explique peut-être le fait qu'il a pu décrocher un emploi pendant ses études. C'est le fait que le propriétaire de l'entreprise a peut-être vécu le même parcours. Mostafa disait qu'il avait envoyé pas loin de 1000 résumés sans avoir un emploi. Ce qu'il a eu besoin, c'est d'un employeur, un champion, un employeur qui a dit, en diversifiant ma main-d'oeuvre, je vais chercher des atouts qui ne sont peut-être pas disponibles en ce moment. Donc, ce qu'il faut, c'est faire un peu comme Construction Saint-Arnaud, c'est de trouver des champions dans nos communautés et il en existe et on va pouvoir en discuter davantage parce qu'on a un témoignage, une histoire de succès où un employeur de la région est un champion et grâce à lui, un de nos clients, a pu décrocher un emploi de rêve dans son domaine. Oui. Un autre exemple de notre modèle d'intégration et aussi une histoire de succès, bien sûr, est l'étudiante Mariam Katou. Mariam est originaire d'Irak. Elle est arrivée au Canada en avril 2018. Fin avril 2018, tout de suite au début du mois de mai, elle a commencé les cours de l'ancienne. Donc, dans le programme LINK. Mariam a travaillé très fort pour améliorer sa langue, pour mieux parler l'anglais. Ce qu'elle a fait, c'est les études ici, mais en part ça, c'est aussi décrocher un emploi à temps partiel pour l'aider, pour accélérer son intégration et pour travailler sur sa langue. Donc, on voit qu'il y a la langue, ses cours de langue, l'éducation canadienne et l'expérience canadienne. Ce que Mariam a fait, c'est de faire demande au Collège Sainte-Claire. J'aimerais mentionner que Mariam n'est pas francophone. Elle a fait demande et elle a été acceptée dans le programme ACE. C'est un programme de transition qui va lui permettre d'avoir ce qui est requis pour son admission. Le rêve de Mariam ou ce qui s'en vient pour Mariam, c'est d'être dans le programme d'hygiène dentaire aux auxiliaires paramédicales d'ici 2020. Ce qui est intéressant pour Mariam aussi, c'est que dès la première rencontre, et moi, c'est particulier parce que c'est moi qui l'ai rencontré lors de sa première visite ici au Collège Montréal, quand on demande aux nouveaux arrivants pourquoi ils viennent nous voir et ils nous parlent d'apprendre l'anglais. Et rapidement, comme employés ici au Collège Montréal, on leur dit que l'anglais, c'est un outil, que la langue, l'apprentissage de la langue, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, rapidement, on a parlé des perspectives d'avenir avec Mariam. Et c'est ce qui a fait rapidement qu'elle a progressé et qu'elle a vu une motivation à se présenter à son cours de langue. Parce que ce n'était plus juste d'apprendre la langue, c'était d'apprendre la langue pour lui permettre d'aller décrocher un emploi de rêve. Donc, on l'a inspiré dès notre première rencontre avec elle. Une autre histoire de succès, parce que quand on parle de programme postsecondaire, on parle aussi de programme relais. Donc, un programme relais, c'est un programme qui permet à un nouvel arrivant qui a une expérience dans son pays, dans un domaine donné, qui est certifié, qui a un diplôme dans un domaine donné, de suivre une formation courte et qui a un niveau d'anglais et de français à un certain niveau, de suivre une formation courte qui comprend un stage en entreprise. Zico Ketenga est un étudiant, en fait, est un réfugié qui est arrivé au Canada en juillet 2017. Pour Zico, c'est impossible d'aller dans un programme traditionnel postsecondaire parce qu'il est réfugié. Il attendait son statut. Donc, un de nos programmes relais peut l'aider. Il peut accéder à un de nos programmes relais. Donc, il a décidé de faire un programme relais en management et leadership. Zico a, dès le départ, mis en place avec notre équipe un plan d'intégration à long terme. Zico, c'est un homme qui a une riche expérience dans le domaine des finances. 14 ans dans son pays d'origine. Il a un baccalauréat au niveau des affaires, au niveau de la finance. Donc, on a trouvé un champion, une entreprise championne, Agmedica, qui se retrouve à Chatham, Zico et de Windsor. Et on lui a présenté une option où Agmedica était prêt à accueillir Zico au sein de son entreprise, en sachant très bien que Zico avait des ambitions, des ambitions reliées à la finance. Et Zico a dû faire un choix parce que quand c'est le temps de faire le stage, bien entendu, on propose à nos candidats différentes options. Et une des options, c'était d'aller chez Agmedica, qui est dans le domaine du cannabis, un domaine qui est en effervescence présentement au Canada. Et Agmedica lui offrait un « entry-level job », un emploi de niveau, de bon niveau, le premier niveau, en fait, un emploi d'introduction par rapport à l'entreprise. Et il a décidé de saisir cette opportunité-là parce que quand il parlait à l'entreprise, c'était évident que l'entreprise était prête à le faire progresser. Aujourd'hui, Zico, après quatre mois à Agmedica, est maintenant spécialiste en finance. Donc, on l'a promu d'un poste où il faisait la culture du cannabis à un poste où on l'a promu directement au département de finance et il est devenu un spécialiste. Donc, il travaille maintenant dans son domaine. Son salaire horaire, si je ne me trompe pas, est de 25 ou 26 $ de l'heure. Il a des avantages, des bénéfices. Il est heureux. Il nous a partagé dernièrement qu'il avait l'impression qu'il vivait finalement une vie normale après toutes les étapes qu'il a vécues, toute l'expérience qu'il a vécue en s'en venant ici au Canada. Donc, mine de rien, le programme relais, l'éducation canadienne dans le cas présent, l'expérience canadienne à cause du stage qui se retrouve dans le programme relais et les langues lui ont permis de se décrocher un emploi chez un employeur champion qui lui a permis d'avancer rapidement vers la carrière de son choix. Donc, on arrive presque à la fin de la présentation. On va avoir quelques minutes pour vos questions, s'il y en avait. On aimerait partager avec vous quelques opportunités qui pourraient être apportées au secteur, au secteur en immigration, pour accentuer l'impact sur l'intégration socio-économique. Donc, selon nous, selon notre expérience, il y a une opportunité de positionnement stratégique des agences de services en immigration qui est directement liée à leur expertise et à leurs mandats respectifs. Donc, ce qu'il faut, selon nous, il y a une opportunité où les agences pourraient se questionner à savoir pourquoi il existe et quelle est leur expertise. Et à travers cet exercice-là de bien définir les mandats respectifs, c'est de regarder avec quel autre partenaire puis-je travailler pour permettre à mes clients de s'intégrer socio-économiquement. Dans notre cas, ça fut de contacter le Collège Sinclair, par exemple. Donc, rapidement, de voir qu'il y avait un gap dans ce qu'on pouvait offrir à nos clients et d'aller chercher l'organisme ou l'institution qui pouvait nous aider à poursuivre notre mandat. Dans notre cas, c'est l'intégration socio-économique. D'autre chose, on pense qu'il y a une opportunité de mettre en place des indicateurs de rendement qui vont démontrer la progression des clients vers leur intégration. Je pense que comme agence, comme organisme qui offre des services en immigration, on a le devoir, parce qu'on travaille avec une clientèle vulnérable, de démontrer quantitativement la progression des clients qu'on sert. Je pense que dans le secteur, on fait un excellent travail par rapport aux histoires de succès, mais je pense qu'on devrait commencer à se mesurer avec des indicateurs de rendement quantitatifs par rapport à la progression de nos clients et d'être redevable envers ces clients-là par rapport à cette progression-là et que cette redevabilité-là soit partagée à l'ensemble de l'organisme. Chez nous, bien entendu, on est en train de travailler sur des indicateurs de rendement qui vont être partagés et qui vont nous servir de balise pour s'assurer que nos clients puissent atteindre leurs objectifs à long terme. L'autre chose, on en a parlé un petit peu tantôt lors des statistiques, c'est que c'est évident que si les services en immigration se tournent vers l'intégration socio-économique, nous croyons que les immigrants économiques vont peut-être commencer à avoir de la valeur à ce qu'on offre à nos clients. Bien entendu, on va toujours être là pour aider les clients vulnérables une fois qu'ils arrivent ici au Canada. On va être là pour les aider par rapport à leurs besoins de base. Mais on pense sincèrement qu'une fois qu'on a répondu à ces besoins de base-là, on doit mettre en place un plan d'intégration. Mais ce plan d'intégration-là n'est pas obligé d'être offert seulement aux réfugiés sélectionnés par le fédéral. Ce plan d'intégration-là, parce qu'il y a une réalité qui est commune pour tout nouvel-arrivant, peu importe le statut, on pense que si on a un plan d'intégration, on met les outils en place pour définir ce plan d'intégration-là et qu'on met des stratégies en place pour accélérer cette intégration socio-économique-là, nous croyons que les immigrants économiques qui visitent très peu nos services en ce moment pourraient sans doute voir une valeur à visiter nos services dans l'avenir. Donc, il y a quelques éléments, opportunités sur lesquels on peut se pencher pour voir comment on peut amener les services en immigration à un autre niveau et s'assurer qu'on a l'impact voulu et l'impact aligné avec les objectifs du gouvernement fédéral, finalement. OK. Alors, ceci nous amène à la fin de notre présentation. On vous laisse maintenant l'opportunité de nous poser des questions en utilisant l'option chat. Si vous avez des questions, des commentaires, vous êtes les bienvenus. On vous laisse écrire vos questions et réponses. S'il y en avait, encore une fois, s'il y en a pas, vous pourrez, si vous le désirez, nous envoyer vos questions ou réponses. Vous pouvez communiquer avec nous directement. Comme on vous le disait, l'immigration est centrale à la réussite de notre pays. Et si ensemble, on commence à avoir des discussions constructives, on peut amener peut-être le secteur à un autre niveau et on peut avoir un plus grand impact par rapport à notre situation économique comme pays en général. Donc, s'il n'y a pas des questions tout de suite ou si vous désirez nous parler davantage suite à la rencontre, je vous invite à le faire. Ok. Alors, on va vous partager un courriel ici. Vous pouvez nous envoyer un courriel ici. d'envoyer vos questions, vos commentaires si vous n'en avez pas tout de suite. Et on va s'assurer de vous envoyer, comme promis, le vidéo de Moustapha pour que vous puissiez le regarder. C'est un vidéo ici qu'on a partagé énormément parce qu'il résume rapidement la situation dans laquelle les nouveaux arrivants se retrouvent une fois arrivés au pays. Merci Alain. Merci Alain. Ok. Donc, ceci conclut la présentation. Merci de votre écoute, merci de votre participation et à une prochaine fois. Merci. 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 Merci.